Hello tout le monde, vous êtes bien sur 100% Accessible ? Comme prévu, je vous réalise la deuxième partie de la vidéo sur Flipetail. Je viens essayer de faire le mieux possible pour vous expliquer les règles et il ne faut pas hésiter de faire des commentaires sur la vidéo, ça pourrait m'aider à avancer sur les autres vidéos. Je vous dis à bientôt, au revoir, mais n'oubliez pas de liker, au revoir. Le foot fauteuil électrique se joue dans un gymnase sur un terrain de basket mesurant 25m à 30m de longueur sur 14m à 18m de largeur. 2 équipes de 4 joueurs et 3 joueurs de champs et un gardien de but. La zone du gardien de but largeur de 8m, il y a le gardien et un autre joueur de la même équipe. Le troisième joueur n'a pas le droit de rentrer dans la zone. Les poteaux de but permettent d'établir la zone de but dans la surface de réparation. Les poteaux de but mesurent 1m à 1,2m de hauteur et sont à nouveau. Il y a une sortie de but. En fait, que le ballon soit sorti entre le poteau et le point de corner, il y a une sortie de but. Et coup franc, zone de corner à l'endroit où on pose le ballon pour tirer un coup franc. Le gardien, le règlement, c'est qu'il se met derrière la ligne rouge entre ses deux poteaux. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'arrêter le ballon. Quand le ballon touche le dernier joueur, il y a une touche pour l'équipe adverse. Un entre deux et une faute provoquée des deux joueurs. Le but du jeu, c'est de mettre le ballon entre les deux joueurs et le premier récupère le ballon. Par contre, il y a aussi des cartons jaunes et des cartons rouges. Soit une faute est de taper sur la roumatrice arrière du fauteuil ou de faire des deux contraintes. Il y a un exemple de choc qui peut être hyper dangereux pour le joueur et pour le matériel. Le début d'un match Il y a toujours un engagement avant toutes les rencontres. Concernant le matériel, il y a un fauteuil rouleur électrique type Stryforce spécialisé pour la pratique du fauteuil. Le foot fauteuil électrique se pratique avec un ballon de 33 cm de diamètre, soit 1,5 fois plus grand que un ballon de football classique. Plusieurs championnats de France de foot fauteuil. D1, D2, la D3, la D4, la Coupe de France. Il y a aussi plusieurs manières de taper dans le ballon. De face. En rotation. Rotation inverse. Ça permet de bouger le ballon pour pouvoir se débrasser dans le terrain. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai décidé de faire une première partie sur la vidéo du foot fauteuil. Du coup, là, je vais demander à plusieurs joueurs de plusieurs équipes et plusieurs missions différentes. Du coup, je vais leur poser des questions. J'espère que ça va intéresser beaucoup de personnes d'avoir d'autres joueurs qui se donnent leur avis sur cette discipline. Et je vais vous le dire, n'oubliez pas que le tir va à droite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501